Jean-Christophe Framantin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, on ne va pas vous faire une soutenance de thèse ce matin, on va vous interroger sur la France et puis bien sûr sur Neuilly. La France d'abord, dans quel état la voyez-vous, la trouvez-vous après 4 mois de conflit sur les retraites ? Je crois que le problème qu'a la France, c'est une convergence des crises. Une crise sociale, vous l'évoquez, dont on ne voit pas vraiment la sortie, qui agit un peu comme un sparadrap dont on a du mal à se défaire. Une crise économique, on l'a vu avec la notation, mais cette crise économique est extrêmement problématique dans la mesure où l'accroissement du coût de la dette, lié à un besoin de croissance qui est inévitable si on ne veut pas créer une pression supplémentaire sur la fiscalité et les prélevants obligatoires, va être de plus en plus aiguë et de plus en plus difficile à contenir. Une crise également liée à la maîtrise de l'innovation, et ça je trouve ça extrêmement intéressant, parce qu'une nouvelle vague d'innovation n'a de sens et aura un bon usage que si on a une vision politique. Quand vous avez un nouvel outil, si vous n'avez pas quoi en faire... JGBT, c'est au service d'un projet politique, comme toutes les innovations, comme au moment de l'ère industrielle, de la révolution industrielle, moi j'ai le souvenir de la littérature sur les grandes expos universelles où on mettait toujours les beaux-arts devant l'industrie, le palais des beaux-arts, le palais de l'industrie, parce qu'on disait que l'industrie doit faire sens par rapport à un idéal, un héritage, une histoire, un projet, et les beaux-arts incarnaient tout ça. Et donc l'innovation, quand elle n'est pas adossée à une perspective politique, elle risque de tourner dans le vide, et elle risque de faire du mal, parce que justement elle ne sait pas à quel usage s'adresser. Et donc l'ensemble de ces crises, plus une crise internationale, qui est quand même extrêmement problématique, une crise liée au réchauffement climatique, qui va avoir des conséquences géopolitiques énormes, on le voit dans la sensibilité des sujets énergétiques, on le voit dans les perspectives d'immigration, dont on ne pourra pas contenir, qu'il faut anticiper, on voit cette convergence des crises, un moment où on s'interroge, quand je vois la France qui cherche un cap, en trois mois, en quatre-vingt-dix jours, et quand il y a de telles crises devant elle, je m'interroge véritablement sur le sens politique, et sa profondeur, dans un moment de changement. Toutes ces crises donnent une crise politique, un pouvoir sans majorité, des oppositions sans véritable projet, on en sort comment ? En France, d'habitude, c'est par une révolution, c'est un effondrement, puis on repart après. Je pense qu'il y a plusieurs temporalités, il n'y a pas une solution. Il y a d'abord cet apaisement qui est inévitable. Il faut apaiser, il faut faire baisser la pression. Et comment on fait ? On retire le projet de loi ? Je disais dans le baromètre IFOP, vous l'avez peut-être vu, 49% des Français se disent révoltés, et les autres se disent résignés, fatalistes. On ne peut pas travailler avec une société qui est à mi-chemin entre la colère et la résignation. Donc il faut dialoguer. Je pense que même dans nos petites expériences, dans notre petit niveau de maire, on sait que quand il y a des colères, quand il y a des pétitions, une manière de faire descendre la pression, c'est d'être un peu plus humble, de recevoir, de discuter, de prendre du temps avec les gens, et pas forcément de leur dire, t'as un problème, j'ai la solution, immédiatement, parce qu'ils n'y croient plus. Ils savent que ce sont des espèces de solutions éphémères et qu'ils n'en sont pas vraiment. Donc il faut apaiser. Ensuite, il faut véritablement se poser la question de l'anticipation, du regard sur l'avenir. Quelle société on veut créer ? Moi, ma conviction, c'est que quand il y a une telle succession de crises, il faut repartir d'en bas. Il ne faut pas partir d'en haut, il faut repartir d'en bas. Qu'est-ce qui est encore le fil rouge de la confiance ? Par quoi tient la confiance ? Elle tient par le local. Or le local, il est intéressant, dans le local, le territorial, le régional, il est intéressant parce qu'il agrège beaucoup de solutions. Il agrège une solution sociale, il agrège une solution économique, puisque notre compétitivité dépendra et dépend de nos avantages comparatifs, et ils sont dans l'humus territorial, ils sont dans le tréfonds de nos cultures et de nos territoires, et c'est là où l'innovation peut jouer un rôle de révélateur. Cette proximité, elle est aussi un outil d'optimisation de la dépense publique. Et cette grande dépense publique qu'on a au centre archi-centralisé et qui finalement ruisselle... La pyramide de Champagne, quoi. Il n'y a rien en bas. Voilà. Et donc, il faut repartir avec un... Et puis, le dernier élément, qui fait un peu la scindesse de tout ça, c'est l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, au sens propre du mot, comme au sens d'ailleurs métaphorique du mot, l'énergie, il se construit aussi dans un compromis territorial. Je faisais une conférence récemment avec la présidente de GRDF et Cécile Maisonneuve là-dessus, qui disent que le durable, l'énergie durable, n'a de sens que s'il est localisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir une éolienne pour alimenter le fin fond de la France ou une autre région d'Europe. Chacun son autre artiste. Donc, il y a un mix énergétique à construire localement, et ça, on est loin encore dans les propositions qui sont faites. Et de quoi avez-vous besoin, vous élu local, juridiquement, politiquement, de quelle décentralisation avez-vous besoin pour que ça reparte d'en bas ? On a besoin, vous voyez, de reprendre les grandes compétences et de regarder quelle échelle est la meilleure pour les adresser. Moi, je crois que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde fait tout. Les communes ont la clause de compétence générale, le département, les régions, l'État, l'Europe. Tout le monde se saisit de tout jusqu'à ce que l'Europe, finalement, vienne s'inviter dans nos problèmes quotidiens. Et quand nous, dans des structures régionales, on fait aussi quelque part de l'international. Il y a une confusion des échelles qui est une forme de sédimentation depuis la Révolution. Finalement, on a centralisé, décentralisé, mais on a gardé les strates successives, on ne les a jamais éliminés. Et donc, je pense qu'il faut reposer les problèmes, et j'organise un colloque dans ce sens-là, le 25 mai, qui s'appelle centralisation-décentralisation, pour reprendre quelques grandes compétences, le sujet social, le sujet économique, le sujet énergétique, le sujet environnemental, et de dire, attention, il faut qu'on reflèche ses compétences. Clairement, il y a des compétences sur lesquelles le bloc territorial est le plus nécessaire et le meilleur. Clairement, il y a des sujets de souveraineté qui appartiennent au pays, et il faut qu'il en soit le garant dans ces missions régaliennes. Et clairement, il y a des sujets européens, le sujet numérique, le sujet énergétique, le sujet lié à l'immigration, il y a la géopolitique, est un sujet européen. Et donc, il faut arrêter de cette espèce de confusion qui génère autant de quiproquos qu'il y a de sujets et redistribuer les compétences à l'aune d'une vision à la fois pragmatique et programmatique sur le temps long. Vous vous sentez entendu quand vous dites ça dans des ministères ou à l'Élysée ? Alors, je sens que la musique, le bruit finalement agit parce qu'on est au bout du bout donc de toute façon, à un moment, il faut en sortir. Il faut en sortir par la confiance, d'où cette idée de repartir dans cette idée de subsidiarité et cette idée de proximité et puis de balayer les compétences en disant il y a des grandes problématiques, il y a des grandes défiances, il faut les réadresser étape par étape sur trois grandes strates et ces grandes strates, il faut revisiter leur raison d'être. Si on ne le fait pas, on va continuer d'abord à dépenser beaucoup parce que tout ça coûte extrêmement cher pour une efficacité qui est nulle ou quasi nulle et la France décroche. La France, les derniers chiffres économiques sont quand même catastrophiques. La France est à moins de 3% du PIB mondial et quand vous regardez finalement sa capacité par de marché sont au-dessous de son PIB à moins de 3% ces par de marché dans le monde et quand vous regardez ses investissements dans l'innovation sont au-dessous des 3%. Et pour moi c'est un indicateur intéressant. Vous prenez le PIB d'un pays et vous regardez finalement s'il est dynamique ou s'il décroche en regardant finalement si ses parts de marché sont supérieures à sa part de PIB et si ses investissements dans l'innovation sont supérieurs ou inférieurs à sa part de PIB. Sinon c'est le déclin, la descente. C'est le début du déclin. Où vous situez-vous politiquement aujourd'hui ? Vous vous sentez dans une opposition de droite, centriste, ailleurs, dans la périphérie de la majorité ? Où êtes-vous ? Moi je suis très bien dans mon indépendance. Je suis élu depuis 15 ans je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique ça m'a empêché d'être élu très bien élu à chaque fois au premier tour d'être parlementaire etc. de mener des grandes missions également au plan national mais je crois justement que ce logiciel hérité de deux siècles ou un siècle et demi réajusté avec certaines périodes de l'histoire il est totalement obsolète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut d'abord reposer des valeurs moi j'ai ce nombre de valeurs qui structure ma pensée politique à ce nombre d'auteurs de philosophes référents ensuite je suis aussi un pragmatique je gère ma ville je gérais mon entreprise je travaille sur le fond vous l'avez rappelé au début et je revisite finalement le logiciel pratique le logiciel politique à l'aune d'un corpus de valeurs mais cet exercice sur les valeurs parce que la raison d'être de la politique c'est les valeurs c'est pour ça d'ailleurs comme il n'y a plus de valeurs on a des technocrates qui font de la politique parce que finalement on a pris des gestionnaires faute d'inspiration politique et je pense qu'il est urgent de réinspirer d'abord la politique parce qu'on ne peut pas avoir un programme politique s'il n'est pas inspiré par des valeurs c'est un parti pris c'est un risque à prendre parce que c'est plus facile on l'évoquait avant de prendre le micro d'être silencieux et gestionnaire à minima que de poser sur la table des véritables valeurs des véritables convictions et de porter ces convictions dans le débat politique alors vous étiez fin mars du voyage des élus en Israël qui fait la une cette semaine d'actualité juive on vous voit d'ailleurs sur la photo de groupe dans quel état avez-vous trouvé Israël ? c'était la crise à ce moment-là il y avait des tensions des manifestations on était plutôt dans une bonne fête de tir parce qu'il y avait des manifestations avant et on a eu après donc on a je ne sais pas comment ils ont organisé les choses mais en tous les cas on a été dans un moment décalmis là l'innovation on sait ce que ça veut dire en Israël oui et l'innovation parce qu'il y a des valeurs le sujet Israël porte un porte un grand projet politique qui est intimement lié à son existence et à ce que les juifs ont subi donc c'est extrêmement intéressant parce que justement l'innovation est mise au service d'une perspective politique très assumée courageuse pas facile et l'innovation trouve un sens l'innovation quand elle n'est pas adossée encore une fois à une perspective politique inspirée forte, convaincue elle tourne à vide et là elle fait des dégâts considérables à Neuilly la communauté juive est importante vous vous réjouissez des bonnes relations que vous entretenez avec elle on est à l'abri à Neuilly de l'antisémitisme des agressions écoutez je pense qu'on est malheureusement nulle part à l'abri puisque il y a cette espèce d'ubérisation de la conflictualité qui fait que n'importe quel individu demain peut finalement cibler attaquer menacer mais voilà je pense pour autant on évoquait au début de notre conversation l'apaisement et que ces radicalités elles se nourrissent dans le chaos plus vous apaisez une société plus vous rendez une société harmonieuse plus fatalement le dialogue se construit plus les gens sont bien dans leur peau et moins ces radicalités apparaissent donc encore une fois l'échelle on l'évoquait tout à l'heure l'échelle territoriale l'échelle communale l'échelle locale elle a un mérite c'est qu'elle ait une échelle sur laquelle on peut garder le dialogue et on voit bien quand le dialogue est perdu et compliqué au plan national combien il est difficile de le rattraper les réformes des retraites en sont le témoin donc c'est pour ça que moi je plaide pour une politique une construction politique structurée sur des échelles humaines parce que ce sont ces échelles qui construisent cette qualité sociale cette relation sociale qui vaut pour le débat interreligieux également à échelle humaine après les Jeux de 2024 la France l'île de France n'auront plus de grands grands projets est-ce qu'il ne faut pas relancer votre idée d'exposition universelle ? alors c'était un peu échaudé quand vous bossiez 8 ans et quand vous êtes à deux doigts de gagner et que pour des raisons totalement improbables on vous annule sans même vous prévenir un événement de cette ampleur et je pense que la France avait davantage besoin d'une expo universelle que des Jeux de la Ville enfin bon c'est fait c'est fait qui n'amènent pas grand chose mais clairement et peut-être même d'ailleurs inventer la France a quasiment inventé avec les Anglais le concept des expos universelles au moment de l'émergence de la révolution industrielle la première expo était à Londres en 1851 la deuxième en 1855 à Paris il y avait un momentum c'était vraiment l'émergence de ce progrès je pense qu'aujourd'hui il y a un momentum pour créer autre chose mais peut-être pas sur le modèle des anciennes expos universelles Jean-Christophe Framantin merci et bonne journée merci merci messieurs on retiendra la raison d'être de la politique ce sont les valeurs il faut réinspirer la politique merci messieurs et bon week-end à vous merci merci merci